Il y a des domaines dans lesquels je suis satisfait, notamment la défense. Encore une fois, pour un premier match, notre technique de plaquage a été par moments très bonne, par moments un peu moins. Notre défense sur la ligne d'essai est à 5 chaînes de qualité sur 6, donc en termes de pourcentage c'est plutôt bon. Ce qu'il faut améliorer, c'est la constance dans ce qu'on fait bien à l'heure actuelle, mais je pense que notre condition physique et le fait de jouer match après match, week-end après week-end, ça fera ça naturellement. Inquiet, non, mais frustré et déçu. Déçu de ne pas utiliser de très bons joueurs, la personne de Scott et de Todd. Scott s'est tordu la cheville en fin d'entraînement vendredi et rien de très grave durant toute la journée, il a fait les soins. Le staff médical disait qu'il avait le feu vert, sauf que ce matin il s'est levé en ne pouvant pas poser le pied par terre. Donc voilà, nous avons pris la décision qu'il n'était pas à 100% et donc ça aurait été inutile de juger un joueur qui n'est pas à 100% et où il n'aurait pas bien contribué à faire avancer l'équipe aujourd'hui. Donc voilà, c'est frustrant pour Scott. C'est également frustrant sur Todd qui, jusqu'à avant, l'échauffement contre les 19 s'est super bien entraîné, a été leader sur le terrain, a amené ses coéquipiers, a été un petit peu le chef d'orchestre. Et voilà, depuis cet échauffement-là, il ressent cette gêne. On a, avec le staff médical, poussé au maximum justement pour qu'il puisse, on avait encore espoir jusqu'à ce matin, qu'il puisse jouer à la rencontre. Maintenant, il y avait un risque et c'est de mon devoir de ne pas le prendre, dans le sens où ça reste un match amical et le plus important, ça va être de jouer les champions de Super League le 6 février. Donc voilà, je sais que le staff médical s'affaire à ce qu'il participe au match de Carcassonne. Il y en a pas mal, je pense que tout le monde aura vu que Louis Anderson est en pleine possession de ses moyens. J'ai bien aimé Jeff Lima également, voilà, Vincent Duport qui a fait de bonnes choses à l'aile gauche, à l'aile gauche, voilà, Willy Tonga qui pendant 40 minutes, ça c'était prévu, a montré de bonnes combinaisons avec Zeptaïa. Voilà, Eloi Pellissier a eu un énorme temps de jeu aujourd'hui et puis c'est bien démené à l'image aussi, à l'instar de Yann Anderson. Donc voilà, c'est plutôt positif pour un premier match amical. Oui, ils resteront en interne, mais on s'est fixé des objectifs précis et mesurables. On peut tous se fixer l'objectif d'être champion, mais c'est comment arriver à atteindre cet objectif. Donc il y a beaucoup d'objectifs en termes de défense. Et voilà, c'est sur ce dont je vais être intransigeant toute la saison. Notre défense, notre goal lundi, notre défense sur la ligne d'essai, notre tackle tech, notre technique de plaquage, tout ça je vais être intransigeant dessus et je veux qu'on s'améliore de week-end en week-end justement pour espérer atteindre l'ultime objectif. C'est pareil, on souhaite être beaucoup plus discipliné. Je pense qu'à part une ou deux pénalités stupides qu'on peut éviter, ça a été plutôt correct. C'est quelque chose qu'on va partager lundi matin avec les joueurs et avec Team Roby, puisque Team Roby va venir passer du temps avec nous justement dans le but d'être une des équipes les plus disciplinées de la compétition. Je peux me lancer dans les deux options. Après, ça reste une semaine de plus de préparation, une semaine en plus de préparation avec un match préparatoire. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on est juste dans cette limite de pousser le corps des joueurs au maximum. Ce qui veut dire que des fois, il y a les petits bobos ou les petites blessures qui arrivent. La réponse à ta question, je l'aurai en fin de semaine en fonction des blessés. Oui, il part à l'hôpital se faire recoudre. Il va avoir des points en dessous de l'arcade qui sont un peu trop proches de l'œil. Donc voilà, il préfère aller au bloc plutôt que de les faire là parce qu'il faut être minutieux à cet endroit-là. Non, des petits bobos, mais dans l'ensemble, tout va bien.